Bonjour les amis et bienvenue sur Funky Talks, la chaîne YouTube dédiée aux astuces informatiques. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo un peu particulière. Je vais vous partager deux articles que j'ai lus sur le site 01.net qui sont très intéressants. Ils évoquent la stratégie que la fondation Mozilla va mettre en place pour son navigateur Firefox pour protéger les données de vie privée de ses utilisateurs. Je vous fais un bref résumé de ce que j'ai lu. Et pour ceux que ça intéresse, je réaliserai prochainement un tuto sur comment installer et configurer Firefox pour préserver votre identité numérique sur le web. Je vous ai mis en descriptif de cette vidéo les deux articles que je vais vous évoquer. Et d'ailleurs, je vous invite à les lire car ils sont vraiment très 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 intéressants. Allez, tout de suite, je vous relate les deux articles de 01.net et je commence par le premier. Alors le premier article, c'est un article qui date du 13 juin 2022 et qui est paru sur 01.net. Cet article évoque la stratégie que la fondation Mozilla va mettre en place pour protéger l'identité, enfin la vie privée de ses utilisateurs. Alors avant tout, avant de se lancer dans ce sujet, il faut savoir qu'en 2019, Google a élaboré un ensemble de règles qui visent à réguler l'emploi de certaines interfaces de programmation. Alors qu'est-ce que les interfaces de programmation ? C'est ce qu'on appelle plus couramment les API en jargon informatique. API pour Application Programming Interface. Et ces API sont utilisées par les développeurs d'applications. Alors, je reviens sur le document édité par Google. Donc ce document s'intitule le Manifeste V3 et il fait polémique auprès de nombreux développeurs d'extensions de navigateurs, notamment ceux qui élaborent des bloqueurs de publicité. et qui redoutent que l'adoption de ce Manifeste empêche leurs produits de fonctionner correctement sur les navigateurs. Le MV3 est d'ailleurs en train de devenir la norme car Google a réussi à imposer son standard de développement d'extension. Firefox va devoir également s'adapter à cette norme. Cependant, la fondation Mozilla a affirmé, et je cite, de point ouvrez les guillemets, « Le blocage de contenu est l'un des cas d'utilisation les plus importants pour les extensions. Et nous nous engageons à faire en sorte que les utilisateurs de Firefox aient accès aux meilleurs outils de confidentialité disponibles. » Fin de citation. Alors, cette déclaration de la fondation Mozilla, elle a pour conséquence d'affirmer clairement leur opposition face à Google et à l'adoption aux normes MV3 qu'ils ont édictées. Et donc, comme le dit l'auteur de l'article sur 01.net, c'est, je cite l'auteur, « Une petite bombe lâchée par la fondation Mozilla. » Et personnellement, je trouve ça très intéressant et je suis même curieux de voir l'évolution de cette prise de position sur le plan technique et développement du navigateur Firefox. D'ailleurs, ce qui m'amène à vous parler du deuxième article que j'ai également lu sur 01.net et qui, lui, date du 15 juin 2022. Alors, ce deuxième article fait un peu écho au premier. Et avant de vous le synthétiser, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, il faut que je vous explique ce que sont les cookies informatiques. Alors, qu'est-ce que sont que les cookies informatiques ? Eh bien, un cookie informatique est un fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. En clair, c'est un fichier texte qui est généré par le serveur du site web que vous visitez ou par le serveur d'une application tierce. Et qu'est-ce que sont que les applications tierces ? Eh bien, c'est généralement les applications que vous avez sur vos smartphones. Alors, les cookies offrent des avantages. Ils offrent, par exemple, la possibilité à un site web de conserver vos préférences d'affichage, de vous garder connecté sur une authentification auprès d'un site web, mais également, ils sont en mesure de vous proposer du contenu personnalisé. Je vous donne un exemple. Vous qui êtes sur YouTube, eh bien, ces cookies seront en capacité de vous proposer des vidéos adaptées à votre profil de visionnage. Malheureusement, les cookies ont également des inconvénients. Il y a, par exemple, une catégorie de cookies qu'on appelle les cookies de pistage, qui sont également appelées traceurs ou trackers en anglais. Ces cookies sont utilisés pour suivre vos habitudes de navigation sur Internet. Par exemple, ils sont en mesure de recenser toutes les pages web que vous avez consultées et permettent donc le pistage à travers différents sites visités. Et ça, les amis, ça pose un problème éthique en rapport avec la vie privée des internautes. En effet, imaginez que vous êtes tranquille de chez vous et que quelqu'un vous observe tout au long de la journée pour suivre toutes vos habitudes. Par exemple, quelles sont vos émissions de télé préférées, à quelle heure vous allumez la télé, etc. Ceci peut paraître très inconfortable de se sentir observé. Bref, vous l'aurez compris, les cookies de pistage sont un risque d'atteinte à la vie privée de l'utilisateur. Ce second article que j'évoque dans cette vidéo nous annonce que la fondation Mozilla propose une solution pour limiter la collecte d'informations privées sur Firefox, notamment ceux récoltés par les cookies dits tierces. Pour contourner ce problème, Firefox propose donc le cloisonnement des cookies dans un container dédié uniquement aux sites consultés. Pour vous donner une image de ce que je viens d'énoncer juste à l'instant, je vais vous mettre une illustration qui a été mise en ligne sur l'article et qui illustre très bien quelle protection Firefox met en place pour limiter la récolte des données de vie privée. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on a deux images. Il y a un côté before, c'est-à-dire avant la protection mise en place par Firefox. Et puis à droite, un côté qui s'appelle after et qui illustre l'application de la solution mise en place par Firefox. Donc, avant la protection, avant la mise en place de la protection, il y a un panier de cookies communs à l'ensemble des sites internet consultés par l'internaute. Vous voyez par exemple, Facebook peut consulter tous les autres cookies qui ont été émis par tous les autres sites internet. Après l'application de la solution mise en place par Firefox, Facebook par exemple ne sera en mesure de consulter que le panier de cookies qui lui est dédié. Il ne pourra par exemple pas consulter les cookies des autres sites internet. Donc c'est une belle solution pour limiter la récolte des données de vie privée des internautes. Si vous êtes sensible à ces sujets, les amis, je vous proposerai très prochainement une vidéo qui vous montrera comment effectuer ces paramétrages pour justement limiter la récolte de vos données. Voilà les amis, ce résumé des deux articles que j'ai lus sur 01.net est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces articles, de la prise de position de la fondation Mozilla, est-ce que c'est un acte courageux, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez hâte de voir par exemple mon tuto qui fait suite à cette vidéo et qui vous montrera comment paramétrer votre navigateur Firefox. D'ici là les amis, si la vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos avec ce type de contenu ou des astuces informatiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activez les notifications pour être averti des sorties de prochaines vidéos. Et puis portez-vous bien. D'ici là les amis, le savoir ça se partage. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501